Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons pour un nouvel unboxing. Cette fois-ci, ça va être une nouvelle ceinture que je viens tout juste de recevoir. Donc je suis très impatient de vous la dévoiler. Comme vous pouvez le voir, il s'agit de la ceinture intercontinentale. Et cette fois-ci, il s'agit d'une ceinture commémorative. Alors, je voulais à la base prendre la réplique, mais bon, c'est vrai qu'elle est un petit peu chère. Je viens tout juste d'acheter très récemment la ceinture mondiale, donc ça a quand même un certain coût. Donc j'ai voulu tenter la commémorative. Et ça va en même temps, comme ça, vous permettre de vous rendre compte quelle est la réelle différence entre une ceinture en métal, une réplique, et une ceinture commémorative. Vous allez voir que du point de vue visuel, il n'y en a pas vraiment. Tout se joue en fait dans le poids de la ceinture et dans la matière, mais sinon visuellement, c'est exactement la même chose. Vous allez voir que cette ceinture est très très belle. Sans plus attendre, nous allons la déballer et je vais vous la présenter. C'est parti ! Alors, on va enlever la housse. Donc, l'arrière de la ceinture, comme vous pouvez le voir, est noire. Voilà, donc très honnêtement, je ne sais même pas si l'arrière de la vraie ceinture intercontentale est noire. Je crois que oui. Donc, tout d'abord, avant de vous montrer la ceinture, on peut lire ici que c'est un produit officiel, authentique. Et c'est écrit, donc, commémorative championship title. Donc voilà, c'est vraiment la ceinture commémorative sous licence. Je vais la sortir. Donc, c'était vraiment celle que je voulais après la ceinture mondiale. Et enfin, c'est bon. Alors, la housse est enlevée. Eh bien, écoutez, je ne vais pas perdre de temps. Je vais vous la montrer. Voilà la magnifique ceinture. Donc, cette ceinture intercontinentale, qu'est-ce qu'on a ? Donc, je vais vous la présenter en détail. Ne vous inquiétez pas, vous allez avoir des plans un petit peu plus gros par la suite. Donc, vous avez ici le logo officiel. Donc, c'est exactement comme la vraie. Il n'y a vraiment aucune différence. Comme vous pouvez le voir, en visuel, en vidéo, on croirait que c'est du métal. On croirait que c'est la vraie, vraiment. Les commémoratives, c'est également de très bonnes ceintures. Ça reste des objets de collection. Donc, sur les côtés, voici à quoi ressemble la ceinture. Voilà, donc il y a deux plaques par ici. Et si vous connaissez le vrai titre intercontinental, vous savez qu'il y en a trois par là avec cette plaque en plus. La petite lanière avec la petite boucle dorée à la fin. Et vraiment, le fait que ce soit le tissu blanc, etc. Le tissu, le cuir blanc. C'est vraiment... J'adore cette ceinture. Je la trouve vraiment très, très belle. Voilà à quoi elle ressemble. Je ne vais pas vous décrire les plaques. Je pense que vous connaissez. Le mieux, c'est que vous observiez de vous-même la plaque centrale. Voilà. Donc, elle brille énormément. Elle brille même plus que la mondiale, je dirais. Voilà, tout simplement. Et donc, vous n'avez peut-être pas bien vu tout à l'heure, si vous voulez revoir l'étiquette. Voilà. Donc, du point de vue de la taille, c'est la taille adulte. Donc, c'est la taille officielle. Enfin, c'est la taille réelle. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Elle fait exactement les mêmes dimensions que la vraie. Donc, ce n'est pas une réplique. Elle n'est pas en métal. C'est une commémorative. La seule chose qui la différencie d'une réplique, c'est bien sûr le prix. C'est beaucoup moins cher. La matière. Je ne sais pas si vous entendez, mais c'est du plastique. Tandis que les répliques sont en métal. Et bien sûr, le poids. Elle reste quand même assez lourde. Enfin, assez lourde. Voilà. Elle doit peser 900 grammes, je crois. Donc, elle est tout de même assez lourde. Mais elle est beaucoup moins lourde qu'une réplique, bien sûr. Donc, pour ce qui est du prix, je crois qu'elle est aux alentours de 150 euros environ. Voilà. Il faut surveiller, encore une fois, parce qu'il y a souvent des opérations, des réductions, etc. Mais 150 euros sans les frais de port. Donc, à vous de voir. Je vous conseille également de l'acheter sur l'Euroshop parce que sur le shop, ça peut être plus avantageux sur le shop américain. Mais en ce moment, je ne sais pas pourquoi il n'y avait pas ça avant. Mais en ce moment, il y a beaucoup de taxes qui s'ajoutent en plus de la livraison. Donc, déjà que la livraison aux Etats-Unis est très chère. En plus, à chaque fois, vous avez 50 dollars de taxes. Donc, au final, ça vous fait un coût de livraison à presque 80 dollars. Donc, ce qui vous fait presque 70 euros de livraison. Donc, ce n'est vraiment pas avantageux. Donc, je vous conseille vraiment d'aller sur le shop. Si vous souhaitez acheter cette ceinture, celle-ci ou même une autre commémorative. Il y a également celle des Etats-Unis, celle par équipe, celle des Women's. Il y a vraiment toutes les ceintures. Donc, à vous de voir. J'espère vraiment que cette petite vidéo vous a plu, cette petite présentation de cette ceinture. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Et on se retrouve très vite pour un nouvel unboxing. Allez, bye tout le monde. Merci.